Fais le soft, pas besoin de crier comme si tu voulais rentrer dans la caméra Non non, comme d'hab, soft T'façon y'a personne là, on peut y aller 3 On gueule Non, 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 on le dit Si tu gueules, je te jure, je vais te frapper, oui Je sais que tu vas te chauffer, reste tranquille Je m'en tiens, je m'en tiens 3, 2, 1 Salut les guerriers Pourquoi tu te chauffes, oui ? Tu te chauffes Je crie un peu Un peu Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo versus La précédente, on a fait Tibo InShape versus Alex de Body Time Et aujourd'hui on va comparer Raphaël Cuesta et From The Man To God Pourquoi on a choisi ces deux là ? Nous on pense qu'ils se ressemblent un peu dans leur façon de faire Ils misent tout sur leur personnalité Si vous avez l'habitude de regarder leur vidéo Vous verrez que leur contenu tourne surtout autour d'eux Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser 4 à 5 questions Tout est noté, bon je ne les ai pas raconté Pour les départager, donc ça va être comme un match Si vous avez vu la première vidéo Alex Vestibo C'est un match, une question, un point pour la personne qui remporte la question Et à la fin on départage Est-ce que tu as une préférence déjà ? De base si je dois regarder des vidéos Je préfère quand même regarder celle d'Evkan Et légèrement un petit peu en dessous celle de Cuesta Ça va dépendre de ce que je recherche Moi pas de préférence, je les mets au même niveau Je ne suis pas vraiment plus fan de l'un ou de l'autre Et en tout cas ce qu'on fait là dans les Versus C'est des mecs qu'on regarde Donc c'est des mecs qu'on apprécie Les gens dont on ne parlera pas On ne les connait pas Un petit clip vidéo, c'est parti Première question Pour toi, lequel des deux produit le meilleur contenu En termes de qualité visuelle et audiovisuelle Les deux ils sont très forts Efkan il est beaucoup dans le cinéma Il n'a pas fait des études dans le cinéma Il a fait du théâtre Il a fait du théâtre Mais genre il est passionné par le cinéma Donc il prend vraiment soin de... Sa prosodyte Il parle super bien Le mot que tu viens de sortir Sa prosodyte Si tu as une bonne prosodyte Tu parles bien Prosodyte Il est une bête de prosodyte Il parle 40 minutes sans s'arrêter Non mais c'est surtout Qualité de son Qualité d'image Énorme Vous allez tomber sur une de ces vidéos Le son il est nickel Il y a du vrai matériel Il n'y a pas de problème Bah Raphaël Costa C'est un peu le même Il y a aussi du bon matos Bon ça dépend Certaines vidéos Le son il n'est pas terrible Quoi ? Tu te j'y dis ? C'est parce qu'il n'y avait pas encore son micro Ouais voilà Dans ses premières vidéos Qui datent d'un an Il faut juger sur les vidéos actuelles Bah sur les vidéos actuelles Ok il y a du bon matériel Maintenant il y a investi Mais dans les premières Ce n'était pas trop ça Mais comme tous les youtubeurs Comme nous On commence On n'a pas du super matos Mais ça passe Parce que si on juge là dessus Je te rappelle que God Il tournait quand même des vidéos Avec son téléphone dans sa cuisine Ah ouais à l'ancien Il y a 6 ans Ils n'ont pas commencé en même temps Les vidéos d'Evcan Ça se rapproche plus D'un effet cinéma Tu vois il s'en balaie Avec du dynamisme sur youtube Souvent il se met seulement Face à sa caméra Et puis il parle Il y a des bits de parole de fond Après lorsqu'il fait des vlogs Ok là il y a un petit travail de montage C'est stylé Alors que Raphaël Cuesta Lui est beaucoup dans les effets spéciaux Il travaille énormément sur montage Donc lui vous allez en prendre plein les yeux Dans tous les cas Les deux c'est super bien filmé Ils ont chacun leur coco style Si tu devrais en mettre un en avant Lequel tu choisirais Après je pense que c'est plus une question Il faut choisir Ouais bien sûr je veux choisir Je suis là pour choisir Et vous aussi choisissez dans les commentaires Bon si on parle juste de vidéos De vidéos visuelles Et d'autres jours Je préfère Raphaël Cuesta Parce qu'il m'en met plein les yeux Franchement L'image elle tourne Elle s'arrête Et ça tout au long de la vidéo Alors que ces vidéos Elles durent des fois 20 minutes C'est ça Beaucoup de plans avec les drones Le mec il se fait chier A trouver des beaux endroits Pour faire des bêtes de plans Tu vois le mec il se fait chier Donc Qui fait le meilleur contenu Au niveau de l'audio visuel Cuesta même je trouve Cuesta Ok Donc pour toi Qui a le meilleur ? Bah je trouve que Cuesta Même si il vlog Il fait beaucoup de choses Tu le vois voyager Tu le vois faire des trucs Je trouve que c'est un peu vide Quand même niveau contenu Tu le vois souvent dans sa voiture En train de rouler Souvent en train de se balader Faire du skate Ça manque un peu de contenu Par moment Manque de choses Mais Moi ça me dérange pas J'aime bien quand même regarder ses vidéos Quand même Alors que God Souvent quand il fait une vidéo Même quand c'est dans des God of Tokyo Il trouve toujours des trucs à faire Il arrive toujours à se démerder Pour remplir les moments vides Il se passe toujours quelque chose en fait Tout le temps Tout le temps Il faut savoir que les deux Ils misent sur leur personnalité Mais je trouve qu'il y en a un Qui se prend très au sérieux Il est là Il est beau gosse Donc Raphaël Cuesta Il mise tout sur son image Et il y en a un autre Qui s'en bat les couilles carrément Il t'a fait des grosses danses Devant des magasins C'est ça Et F.K.Cournaz Donc lui Il mise aussi sur sa personne Mais c'est plus dans le divertissement C'est ça Donc même s'il se passe rien dans sa vie Enfin il se passe des choses Il arrive à anime tout le temps Mais il anime Il est vraiment YouTuber Il sait nous donner envie Il nous tient Il ne nous lâche plus Pendant 20 minutes de vidéos C'est ça Pour moi clairement Ça sera God From a to God Ne serait-ce que par ses vidéos génocides Et tout Genre Il est trop fort au niveau de contenu T'as vu les vidéos Et même les vidéos détaillées Qu'a fait sur les BCA Les stéro La protéine Les trucs Ça dure 40 minutes Tu n'arrêtes pas de parler C'est riche en contenu T'en apprends Genre tout au long de la vidéo Pendant 40 minutes Ce qui est bien C'est qu'il vulgarise beaucoup Tout ce qu'il sait de la musculation Tout ce qu'il a appris Donc c'est facile Si vous êtes débutant Aller voir ses vidéos Vous allez apprendre des choses Il aide beaucoup Il aide beaucoup les jeunes Plus du lifestyle en fait C'est ça Son contenu Il est vraiment basé sur lui Donc ce que vous allez avoir C'est Il va vous partager son expérience à lui Il va vous donner des petits tips Des astuces Mais qu'il a appliqué sur lui-même Qui ne pourront pas forcément Convenir à tout le monde Donc pour initier des gens La musculation En regardant ses vidéos C'est compliqué Et ça fait 3 ans Qu'il fait de la musculation Vous êtes débutant Vous allez regarder ses vidéos Essayez pas de faire comme lui Ça ne va pas marcher Alors que pour Naz Il s'applique quand même A aider les jeunes Il a fait beaucoup de programmes Débutants Du full body C'est ça C'est un début Alors que vous allez sur la chaîne De Raphaël Cresta Vous verrez pas au programme débutant C'est ça Vous verrez mon programme d'entraînement Elle est là un peu la différence Au niveau de leur contenu Mais les deux se regardent Moi personnellement Je m'ennuie un peu des fois Quand je regarde Raphaël Cresta J'aime bien ses vidéos Parce que vraiment T'es dans un monde Le montage est stylé Tout ça Mais des fois Il ne se passe pas grand chose D'accord avec toi Des fois j'avance C'est ça Et à la salle Des fois c'est intéressant Parce que Vu que j'ai à peu près Le même niveau En musculation Bah si T'as un niveau Très avancé J'ai les mêmes années D'expérience Ça fait 5 ans Je m'entraîne Ça fait 3-4 ans Donc je peux me permettre De m'inspirer De ces programmes C'est pas ce que je fais Parce que je préfère Les faire moi-même Mais j'aime bien Voir ce qu'il fait Me dire Ok Ça peut être intéressant On peut prendre Des choses Des autres Donc en soi Pour toi c'est lequel Qui propose le meilleur contenu Du coup C'est FKAN On est d'accord FKAN en fait Je ne m'ennuie pas Sur ces vidéos Je suis d'accord avec toi Et je peux les regarder Je vais mettre 45 minutes Je ne les vois pas passer C'est ça Donc ça fait 1-1 du coup Ça fait 1-1 Donc il illégalise FKAN Est-ce que tu peux me faire Une petite intro A la FKAN Non C'est hors de question T'es fou T'as eu les danses C'est hors de question Et malade Je me l'avais fait Une dans une vidéo C'était laquelle La vidéo La même Au gigajib Je ne sais plus Je la remettrai Le genre d'intro A la FKAN Ça donne ça Donc 1-1 On est parti Question suivante Donc lequel des deux Ah ouais D'ailleurs physique Donc là on se met en mode Homosexuel En mode homosexuel C'est ça C'est ça Non moi je ne veux pas ce genre de truc Je te laisse ça Lequel des deux On ne va pas le présenter Nul ça On va imaginer Je ne les imagine pas En calbut J'ai sur un podium Bodybuilder On est dans une compétition On n'est pas en men's physique On est en men's classique Men's classique Pour moi ça fait plus Bonhomme On va regarder des mecs En slip Mais on ne va pas les regarder Pour dire Lui il me plaît plus que l'autre Ça faisait un peu ça Dans la vidéo C'est ça Donc on les imagine comme ça Et tu gagnerais entre les deux Physiquement Le truc pour moi C'est que FK en soi Il est balèze En haut du corps Il a des bons pecs Il a des très très bons pecs Il a des trapèzes De malade C'est n'importe quoi C'est abusé ces trapèzes Les cuisses Sans plus En termes d'abdos Il n'a jamais eu d'abdos lui Enfin vraiment Vite fait vite fait Il a une génétique de merde Au niveau des abdos Pourtant il mange bien Mais moi j'ai l'impression Que c'est plus la transition Au niveau prise de masse Sèche Qui a du mal à gérer Après au niveau de La génétique des insertions musculaires On en revient Pour les pectoraux Ce n'est pas terrible C'est pas qu'il s'arrête Très court sur l'épaule Et sa taille aussi Ça lui fait défaut C'est ça À côté t'as Cuesta Gros pecs Gros bras Abdos Même en prise de masse Ça fait bien Toujours du V Même en prise de masse Sachant qu'en sèche Il est encore plus en V Parce que là Avec la photo qu'on regarde C'est quand il est en sèche Et tu revères Cuesta à côté Ça c'est en prise de masse Il est quand même Absolument sec De toute façon Pour Nas Tu ne le verras pas En prise de masse T'as reçu nu C'est ça Tu le verras en débardeur Tu verras qu'il a des gros bras Parce qu'il est en prise de masse Regardez Tu vois que la taille Elle est bien fine Il a des bons abdos Des pètes d'épaule Les pètes qui sont énormes Il a des mamelles gros C'est incroyable Physiquement Cuesta c'est très propre C'est un monstre C'est un monstre Et concrètement On ne va pas se mentir Les cuisses gros Je les as déjà vues Ah c'est balai C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est simple Pour moi C'est un vrai bodybuilder Parce que quand il est en prise de masse Il est vraiment énorme Et quand il est en sèche Le travail il est vraiment bien fait C'est ça Il arrive à conserver sa masse musculaire Et il est bien cut Donc Raphaël Cuesta Plus 1 Plus 1 Donc 2 Du Cuesta Je pensais qu'il y avait le Comment tu rêves Vraiment le Tiens C'est pas fini Restez avec nous On va voir ce qu'il se passe par la suite Prochaine question On va jouer sur leur business Si leur permet de gagner leur vie Complément alimentaire pour les deux Ça on le sait Est-ce qu'il y a du coaching ? Non Les deux font aucun coaching Voilà Donc les deux ne se prétend pas Coach sportif Ça c'est une bonne chose Parce que n'importe qui peut allumer sa caméra Essayer de vendre des programmes Sans les diplômes C'est compliqué de faire des programmes Pour S'entraîner soi-même c'est facile Pour coacher les autres C'est différent Là les diplômes ça peut aider Les deux n'en ont pas Les deux ne se prétend pas coach Donc les deux n'ont jamais Vendu de programme à des gens De ce qu'on sait Il n'y a pas de site internet A part Raphaël Cuesta J'ai vu Il vend un programme à 19,90 je crois C'est un programme sur 6 semaines Et en fait Il partage son programme à lui C'est plus un e-book C'est un e-book Mais il le vend en tant que programme Donc ceux qui veulent Faire ses séances Ça rejoint ce qu'il fait Dans son contenu Il partage sa propre expérience Vous pouvez l'acheter Je vous le déconseille C'est pas vraiment du coaching Donc ça va C'est pas vraiment du coaching Mais il vend son programme C'est ça Donc comment ils gagnent leur argent En général les deux là ? Les deux déjà sont payés par Prozis Étant donné qu'ils sont les deux partenaires avec Prozis Ensuite ils gagnent une partie aussi En termes de vues C'est ça Et avec leur marque de vêtements Et c'est surtout ça Qui fera la différence Donc leur argent Ils gagnent surtout Sur leur marque de vêtements Et on va les comparer ici Pour les départager En termes de business Donc on a d'un côté La Quest Quad La Quest Quad Et de l'autre On a C'est ça pareil Pour moi Si je devrais te donner Une réponse là Directement Je t'aurais dit Questa Simplement parce que Déjà ces vêtements Sont plus beaux En termes de style Il y a quand même énormément de style Dans ces vêtements On va se mentir Il suffit de le voir Habillé Il est vachement vachement stylé C'est ça Après c'est aussi une question de préférence Au niveau des loups Mais je pense que ça se vendra Beaucoup plus facilement de son côté Étant donné que c'est quand même Bien plus stylé C'est ça En fait il se démarque beaucoup Des autres en fait Ce qu'il fait c'est unique C'est ça Je ne l'ai pas vu ailleurs Les t-shirts avec des petits trous Qui descendent d'un côté Plus que de l'autre C'est ça Ça donne un style en fait Et en plus ça représente vraiment Ce que lui porte déjà Actuellement C'est ça Lui en gros son contenu C'est lui qui vous vend Il se filme vraiment lui Sa personnalité Et on remarque beaucoup Ses vêtements dans ses vidéos C'est ça Il fait de lui une vraie marque Et il a réussi à la retranscrire Dans ses vêtements Et c'est sûr que ça va cartonner Après en soi FK aussi fait des beaux trucs Genre le sweat Samo noir Celui avec le Samurai derrière Et énervé Que ce soit en blanc Ou en noir Excellent Il est lourd En vrai j'aime pas trop sa marque Mais en fait ça fait Les coupes sont trop classiques Trop carrés Ça fait trop sérieux C'est ça Et puis on a déjà vu ça ailleurs C'est ça Tu vois chez Most Time T'as la même chose Il y a 2-3 pièces Franchement intéressantes Le nom du sweat Samo Le sweat Samo énervé Il y a celui-là Il y a un débardeur aussi Que j'aime pas mal Avec un gros logo Franchement il est pas mal Et des chaussures aussi Les chaussures elles sont pas dégueu Et puis c'est rare De voir ça Les mecs qui font du fitness De faire des pompes Faire des pompes Donc beaucoup plus stylé Chez Raphaël Cresta De bonnes pièces Bonnes bières Il allait dire Bonnes bières De bonnes pièces Chez FKAN Mais au niveau de la marque Dans sa généralité On n'arrive pas trop A s'imprégner de ça Tu vois une marque Ça véhicule des valeurs Chez Cuesta On s'en dirait Que le style Tu vois tu mets ça Il y a sa petite touche personnelle Ça manque de la petite touche personnelle A FKAN C'est ça Il n'y a pas sa petite touche personnelle Sauf sur le pull Ah ouais là c'est lourd FKAN si j'ai un conseil à te donner Même si je suis personne Rapproche toi de ce style là Ça c'est un carton C'est magnifique C'est ça le truc que j'ai envie d'acheter Bah on l'a vu Dans God of Tokyo Tu l'as présenté je crois en intro T'as fait un petit Un petit time lapse Avec le pull Tu m'as donné envie de l'acheter Au niveau de la marque de vêtements On a tout un business Parce que la marque de vêtements Passant avant les compléments C'est ce qui rapporte le plus Eh mais je suis choqué J'étais sûr qu'EFKAN y avait gagné Ça fait 3-1 Eh EFKAN y est là depuis Un bail C'est un ancien Non on va changer de jury C'est pas terrible Eh aidez nous Non mais c'est pas Parce qu'il y aura tout le temps Quelqu'un qui sera un cran au dessus A chaque fois C'est toujours comme ça Questa se fera battre par un autre mec Qui débarque Qui fera du contenu encore mieux Tu vois c'est toujours comme ça Après ce qu'ils peuvent faire Les abonnés C'est nous donner des questions A poser dans les prochaines De toute façon on vous dira Le sujet du prochain Et vous nous donnerez aussi vos questions Mais participez en commentaire Là on les note Là ça fait 3-1 pour Questa Si vous vous pensez différemment N'hésitez pas à mettre votre score Bon on va voir si EFKAN il va recoller au score Essayer de sauver l'honneur Là il est à 3-1 On va faire une dernière Petite question Pimous Oui EFKAN et Questa Naturel ? Non Naturel ? Bah déjà pour moi EFKAN c'est presque sûr Qu'il est naturel Je dis bien presque sûr Moi je suis sûr Parce qu'en termes de physique Vraiment il n'a pas un physique De mec dopé Le seul truc qui est Préjudiciable contre lui C'est qu'une fois Il a lancé un live Et il y avait des sites de stéro Dans ses favoris C'est le seul truc C'est vrai ? C'est le seul truc Qui est contre lui Tu n'as pas entendu parler De cette histoire Moi je l'ai vu le clip Et le problème c'est que C'est ce truc contre lui Après il n'a pas vu Simplement se renseigner J'ai pensé ça aussi Qu'il se renseigner On peut aller voir Pour apprendre des choses Donc non Pour moi EFKAN est naturel 100% Pour moi il est naturel Bah il est 99% Il y a quand même 1% On ne sait jamais En revanche Monsieur Questa C'est vrai qu'en 2 ans Il a eu une progression Ainsi fulgurante Ouais Questa il a un physique Terrible Mais Tu n'es pas un homme naturellement Pour la plus grande partie D'entre nous Moi je suis un homme naturellement Moi je vais Un homme naturellement Mais vous êtes des malades Vous êtes des malades Pour moi il n'est pas dopé Parce que même Tu vas me dire Il a fait une compète Il est dopé Dès qu'on fait une compète On est dopé Non déjà Parce qu'il a fait un man's physique On n'est pas forcément obligé D'être dopé Non Il a fait un man's physique Et physiquement C'est beau Mais ce n'est pas démesuré Questa sèche Sans sacrifier de masse musculaire Il reste énorme Arrête Il reste Peut-être que Questa Il s'est vraiment bien jonglé Entre la brise de masse Et la sèche Il s'est bien jonglé Entre le dianabol Et Clambutérol C'est tout Moi je ne suis pas sûr Je suis désolé De toute façon Il y a beaucoup de youtubeurs Qui ont essayé D'expliquer son cas à Questa Il n'y a pas de preuve concrète Mais il suffit de voir son évolution Jamais Mais le seul hic C'est vraiment son évolution En deux ans Il a trop explosé Non mais ça ne fait pas deux ans Seulement qu'il fait la musulation Là ça va faire trois ans Trois ans Trois ans et demi Mais tu vois son physique En bout de deux ans Il était mon truc Ouais C'est juste ça qui est bizarre pour moi Déjà ça fait cinq ans De la musculation En deux ans On était encore des merguez Mais en deux ans Je n'étais pas un expert En musculation Et lui Il s'est passé sur le record Après c'est peut-être Mais si Il y en a marre de la musculation Mais Ouais pour pharmacien Ouais Moi je ne sais pas Je ne saurais pas dire Mais je l'aime bien Même il peut faire ce qu'il veut Je ne m'en bats les couilles De toute façon chacun fait ce qu'il veut Les mecs se top ou pas J'en ai strictement Je suis là pour les regarder Regarder leurs vidéos Nous on prend plaisir Là c'est du plaisir On s'amuse On partage avec vous Si vous n'êtes pas d'accord Dites-le nous en commentaire On se respecte On parle On insulte pas des merges Voilà s'il vous plaît On s'amuse Et même Costa Il est en train de dire de toi Que t'es pas naturel Il n'y a pas de problème C'est à mon avis Il y a quoi de mal On vous montre Il y a un mec qui dit C'est pas naturel C'est son avis Sur son insta Il dit clairement qu'il est naturel Peut-être que c'est vrai Tu prends des oméga 3 suppositoire Et ça ça aide Ouais Je reviens Moi je suis en train de le faire C'est fou quoi Par paquet de 8 gros C'est fou quoi C'est compliqué de dire D'une personne Si elle est naturel ou pas On ne voit que les vidéos On n'est pas H24 avec eux Si on devait donner un ratio F4 de 99% Qu'il est naturel Parce qu'on ne peut jamais être sûr Et Costa Moi je lui mets 70% de chance d'être naturel Moi je lui mets 20% de chance d'être naturel Mais au final Si Cuesta Tu n'es pas T'es naturel C'est un compliment pour toi Ouais clairement Toi tu le sais au fond de toi Si tu l'es ou pas Donc si on dit de toi Que t'es dopé Sois-en fier au final C'est vrai On en reste là Ouais Et prochain duel du coup Ce sera Nassim Seydi Contre Ezo Fou Oh la la Là ça va être beau C'est un beau duel On a deux vrais coachs Deux mecs qui font des deux Très très bonnes En termes de coaching Mais il y a aussi Comment il s'appelle Jamo Jamo Ouais mais lui on va le garder à part Lui Il a tout assumé C'est bon lui On sait que T'es dopé lui Je sais un peu comment on va le comparer Il est trop fort lui Alors qu'entre Enzo et Nassim Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501